Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dossier de l'Espace. Avant de démarrer, nous vous rappelons que la campagne de financement participatif pour le jeu de société Apogee que nous avons créé avec DTDA Games est en cours. Apogee est un jeu de gestion de cartes qui s'intéresse au domaine du New Space. De 1 à 5 joueurs, il vous propose de prendre la tête d'une entreprise spatiale pour remplir différentes missions. Il faudra gérer votre lanceur et votre budget tout en vous assurant que vos ingénieurs sont compétents et vos technologies à la pointe. Le Kickstarter pour soutenir le projet est maintenant ouvert, il y a un lien dans la description. Si vous souhaitez soutenir Apogee, vous pouvez effectuer un pledge d'une valeur correspondant à l'une des deux boîtes du jeu, standard ou collector, pour bénéficier de goodies exclusifs. Cette dernière est à prix réduit pendant encore 24 heures. Le temps de finaliser quelques détails et de lancer la production, la livraison devrait avoir lieu autour d'avril 2021. N'hésitez bien sûr pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Le sujet que nous allons traiter dans ce dossier aujourd'hui s'intéresse justement à quelques-unes des technologies que vous pourrez développer dans Apogee. La fin de la seconde guerre mondiale a marqué la montée en puissance de deux innovations sans précédent, la maîtrise de l'énergie nucléaire et les débuts du voyage spatial. Ces deux technologies se sont d'abord côtoyées dans un but destructif. Les moteurs fusées ont en effet constitué le vecteur principal des armes atomiques. Mais certains ingénieurs ont aussi imaginé l'inverse. Et si c'étaient les réactions nucléaires qui propulsaient les vaisseaux spatiaux ? Ne serait-ce pas là la solution face aux besoins énergétiques monstrueux d'un lancement orbital ou d'un voyage interplanétaire. Au cours des années 60, la NASA a ainsi travaillé sur le projet NERVA, un prototype de propulseur nucléaire thermique utilisant la chaleur d'un réacteur à fission pour chauffer et détendre un gaz de propulsion. Ce moteur est allé jusqu'à l'étape des essais en stand de tir, sans jamais être déployé en orbite. Un autre groupe d'ingénieurs américains a travaillé sur le concept de la propulsion nucléaire pulsée. L'idée était ici d'utiliser une suite continue d'explosions atomiques pour propulser un vaisseau. C'est un concept qu'on a détaillé dans un dossier de l'espace consacré au projet Orion et qui est largement abandonné aujourd'hui pour des raisons aisément compréhensibles. Le troisième gros axe de développement concerne la propulsion nucléaire électrique. Dans cette famille de concepts, un réacteur nucléaire est utilisé pour produire du courant électrique, qui sert à son tour à alimenter un propulseur ionique ou à effetol de forte puissance. De petits réacteurs nucléaires ont bel et bien été déployés en orbite, notamment par l'URSS. Miniaturisés à l'extrême, ils fournissaient quelques kilowatts de puissance permettant d'opérer des satellites de reconnaissance. Ils ont été conçus par le bureau d'études KB1 et lancés entre le début des années 70 et la fin des années 80. Tous ces systèmes sont maintenant de l'histoire ancienne. Et pourtant, depuis quelques années, les annonces de nouveaux développements concernant des systèmes de propulsion spatiale, faisant appel à l'énergie atomique se multiplient. Et on ne parle pas uniquement de simples études de concepts. Aux Etats-Unis et en Russie, on cherche à ressusciter ces idées issues de la guerre froide. La première de ces initiatives nous vient de Saint-Pétersbourg. Il y a quelques semaines à peine, KB Arsenal, le bureau d'études qui avait conçu les satellites à réacteurs nucléaires des années 70 et 80, a divulgué cette vidéo qui dévoile l'architecture du projet TEM. Il s'agit d'un immense remorqueur spatial alliant énergie nucléaire et propulsion électrique. Le TEM occupe le bureau d'études depuis une dizaine d'années et KB Arsenal ne s'arrête pas à de simples animations. Sur ces quelques images, on peut apercevoir les ingénieurs de l'organisation travailler sur un modèle à taille réelle. Avec le soutien de l'armée russe, KB Arsenal affirme pouvoir passer du concept à la réalité autour de 2030. Le bureau d'études russe est certainement l'organisation qui a le plus d'expérience au monde avec le fonctionnement de réacteurs nucléaires dans l'espace. Ce qui apporte très clairement du crédit à leur démarche. Malgré sa grande taille, le TEM devrait afficher une masse contenue, une vingtaine de tonnes environ. Ce qui lui permettrait de décoller sous la coiffe d'un lanceur de la famille Angara. Son architecture générale place le réacteur nucléaire à l'avant. Ce dernier doit être capable de produire 3,8 MW d'énergie thermique dont un peu plus d'un quart serait converti en électricité. Le résidu d'énergie thermique qui n'est pas converti constitue un des plus gros défis d'ingénierie du système. C'est pour l'évacuer que tout le centre du TEM est constitué d'un immense réseau de radiateurs déployables. Ces derniers sont installés sur une poutre télescopique qui donne à l'ensemble du remorqueur sa silhouette très allongée. Avec jusqu'à 1 MW de puissance électrique à disposition, les propulseurs disposés à l'arrière doivent être capables de fournir une poussée appréciable. Bon, on reste sur de la propulsion électrique, donc celle-ci ne devrait pas dépasser quelques dizaines de newtons. Mais avec une impulsion spécifique de l'ordre de 7000 secondes, c'est la garantie d'un système efficace, capable de transporter des charges utiles importantes sur des trajectoires interplanétaires. Le combustible nucléaire aurait une durée de vie de 10 à 12 ans, ce qui permettrait aux remorqueurs de réaliser plusieurs missions. C'est peut-être du côté du gaz de propulsion qu'il serait nécessaire de faire des ravitaillements. Pour des raisons de sécurité, le réacteur du TEM ne serait mis en activité qu'une fois sur une orbite d'au moins 600 km d'altitude. Ce qui garantirait au moins quelques dizaines d'années de répit pour trouver une solution en cas de problème. Bien que le projet soit encore en phase de recherche et de développement, il semble faire l'objet d'essais tout à fait réels. En 2016, Rosatom, l'autorité centrale pour tout ce qui touche à l'énergie atomique en Russie, avait annoncé avoir reçu un premier lot de combustible nucléaire destiné aux réacteurs du TEM. Le principal obstacle à la réalisation du projet pourrait venir des finances. La Russie ne manque pas d'ingénieurs talentueux et d'idées audacieuses, mais un grand nombre des nouveaux projets liés à l'espace sont continuellement repoussés, faute d'un portefeuille suffisant. On attend toujours le retour en vol de la famille de lanceurs Angara, et on espère que Soyuz 5 et Oriole prendront place sur un pas de tir avant le milieu de la décennie. Le TEM en 2030, cela reste donc à voir, mais qui sait, le projet semble intéresser les militaires, ce qui pourrait faciliter son développement. Aux Etats-Unis, on a aussi décidé de s'inspirer du travail réalisé dans les années 60 pour préparer l'avenir. Au sein de la NASA et de la DARPA, c'est la propulsion nucléaire thermique qui est de nouveau à l'étude. C'est une technique qui permet de fournir une poussée bien supérieure à ce dont serait capable le remorqueur russe, au dépend d'une impulsion spécifique certes meilleure que celle d'un moteur chimique, mais tout de même très en deçà de ce que permet la propulsion électrique. Pour la DARPA, une agence spécialisée dans les projets de recherche avancée, il s'agit de concevoir un remorqueur capable d'évoluer entre la Terre et la Lune. Ces deux dernières années, l'agence a investi 31 millions de dollars dans le projet Draco, un vaisseau s'appuyant sur un réacteur fonctionnant avec un combustible très faiblement enrichi. Après une phase d'études et de tests au sol, la DARPA envisage de faire construire un prototype qui pourrait partir en orbite dès 2025. Comparé au projet NERVA des années 60, cette nouvelle initiative profite d'énormes progrès dans le génie des matériaux, avec notamment le développement d'alliages très résistants aux températures extrêmes. Dans une telle architecture, il faut en effet amener de l'hydrogène, stocké dans un réservoir à quelques degrés au-dessus du zéro absolu, jusqu'au cœur du réacteur qui le chauffera à plus de 2000 degrés Celsius, pour le détendre et l'accélérer à travers une tuyère. C'était un défi considérable il y a 60 ans, mais qui est beaucoup plus abordable aujourd'hui. Les progrès effectués par les supercalculateurs et les outils de simulation facilitent aussi la conception d'un tel système. Pour faire un remorqueur lunaire efficace, la DARPA devrait chercher à optimiser l'impulsion spécifique, quitte à perdre un petit peu de poussée. La NASA de son côté pourrait optimiser ses recherches pour aller dans l'autre sens. En 2019, l'agence spatiale américaine a elle aussi dédié une belle enveloppe de 125 millions de dollars au renouveau de la recherche sur la propulsion nucléaire thermique. Elle devrait permettre de mettre au point un démonstrateur vers le milieu de la décennie. Même si la NASA n'a pas encore dévoilé d'application pour celui-ci, on pense forcément au voyage habité vers Mars. Ce dernier est certes possible avec des moteurs chimiques, mais cela impose un voyage très long et éprouvant pour les hommes et les machines. Un propulseur nucléaire thermique permettrait théoriquement de raccourcir très sérieusement le trajet. Même s'il s'agit encore d'une perspective lointaine, il n'est pas aberrant de chercher à résoudre dès aujourd'hui cette équation. Surtout qu'un tel moteur pourrait aussi avoir bien d'autres applications, notamment du côté de la Lune. Il est donc possible que d'ici une dizaine d'années, Russes et Américains cherchent à envoyer de nouveaux réacteurs nucléaires dans l'espace. Cela pose bien évidemment la question des risques associés au lancement, surtout en 2020 alors qu'on a connu un nombre d'échecs de fusées très important. Un lancement sécurisé est-il envisageable ou est-ce jouer avec le feu ? Même si ces nouveaux moyens de propulsion font leur preuve sur Terre, leur faire traverser l'atmosphère perché en haut d'une immense explosion contrôlée paraît aventureux. Bon, au moins, personne n'envisage de ressusciter sérieusement la propulsion nucléaire pulsée pour des applications de lanceurs orbitales. Détonner des centaines de bombes atomiques pour atteindre l'orbite, c'est une idée qui devrait rester dans les années 60. Vous pouvez toutefois vous en emparer dans le jeu apogée. Si l'idée vous tente, on vous donne rendez-vous sur Kickstarter. Et nous voici déjà au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 11 octobre à 18h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !